Je donne maintenant la parole à Maya Akari. Merci Monsieur le Maire. Le budget que nous a présenté Madame le Maire ce jour est un budget que je qualifierais de volontariste et réaliste pour le bien-être des Parisiennes et des Parisiens et pour la relance de l'activité économique de notre ville. Dans nos rues, nos cafés et nos magasins, on se remet à entendre parler anglais, chinois, italien, arabe, espagnol avec le retour progressif des touristes dans la ville. Ainsi, nous tablons sur une hausse de 4% des recettes de la DMTO et nous mettons tout en œuvre pour que les touristes retrouvent le chemin de notre ville plus nombreux et pour que nous retrouvions l'attractivité économique qui était la nôtre avant la crise. C'est pour moi l'occasion de saluer l'investissement de la ville dans le plan Paris Boost Emploi et dans notre plan de relance venant s'ajouter à notre haut niveau d'investissement qui permet d'apporter des marchés aux entreprises et donc de l'emploi. Ainsi, 27 000 emplois ont été créés au cours du second trimestre 2021 et le chômage à Paris est en baisse et en deçà du niveau national. Mais l'attractivité de la ville, c'est aussi une ville en phase avec son temps, une ville propre et sécurisée. Je rappelle pour ce budget 1 milliard d'euros d'investis pour cela dans la propreté et la sécurité. C'est une ville dont l'espace public se renouvelle régulièrement et qui est plus vert, plus vert. Ainsi, nous allons planter 170 000 arbres au cours de la mandature, ce qui nécessite de débitumiser certains tronçons et qui a un certain coût que nous assumons. Nous allons réaménager la place de l'Etoile, le Trocadéro, la Porte de la Chapelle et bien d'autres espaces. Par ailleurs, le choix que nous faisons d'investir 1,7 milliard d'euros dans le logement est, rappelons-le, fondamental et pour le bien-être des Parisiennes et des Parisiens, qui sont nombreux à s'entasser dans des logements exigus, et pour l'attractivité de la ville qui a besoin de force pour vivre et avancer. Car si on ne construit pas de logements sociaux, où vont habiter les serveurs, les vendeuses, les éducateurs, les professeurs, les infirmières, les coiffeurs, les employés de la ville et les agents de sécurité que nous allons créer ? Avec ce budget, nous faisons également le choix d'investir dans le secteur de la mobilité, qui est la pierre angulaire d'une politique écologique de gauche dans une ville. Et il y a là urgence, comme l'a rappelé Mme la maire ce matin en ouverture de ce Conseil. Oui, nous allons cette année investir 500 millions d'euros pour poursuivre notre politique de développement de coronapistes, de création de places de stationnement pour réduire la place de la voiture en surface. Oui, nous allons créer une zone apaisée dans Paris-Centre, valoriser les canaux de la Seine et participer à l'extension des transports collectifs. Et bien sûr, chers collègues, nous assumons le choix de poursuivre notre priorité au quartier prioritaire de la ville, avec 25% de notre budget d'investissement consacré à ces territoires, et en investissant dans la rénovation des équipements destinés aux plus démunis. Alors, oui, nous faisons le choix d'investir dans l'avenir, au lieu de nous recroqueviller sur nous-mêmes. Nous proposons d'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique et de réduire la place de la voiture. Oui, nous avons recours à la taxe et à une dette raisonnable et contrôlée pour financer la solidarité. Monsieur le maire, chers collègues, avec ce budget, nous assumons de mener une politique écologique et de gauche, une politique réaliste, raisonnable et volontariste, qui va dans le sens de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maya Kari. Merci. Merci.